Salut à tous et bienvenue sur Xbox Live.fr, c'est Plague, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au casque Turtle Beach Elite Pro. Nous allons voir ensemble comment fonctionne ce produit sur Xbox One et quel est l'intérêt de l'acheter. Pour ce test nous bénéficions du casque Turtle Beach, du contrôleur audio tactique Elite Pro et du microphone de compétition donc à isolation acoustique. Alors le premier contact avec le produit est très intéressant, déjà l'emballage est de qualité, ensuite ce qu'on constate c'est que l'ensemble des accessoires et du casque sont entourés de mousse donc ça c'est aussi un gage de protection. Au niveau accessoires il y a tous les accessoires possibles qui sont fournis avec. Hormis, un petit détail pour le casque, c'est l'adaptateur audio pour les anciennes manettes, enfin les manettes de la première génération de la Xbox One qui ne sont pas fournies avec. Alors c'est vraiment dommage parce que c'est un accessoire déjà qui vaut assez cher et on est sur un casque vraiment haut de gamme donc de ne pas avoir la totalité des accessoires disponibles c'est vraiment dommage en sachant que généralement quand on commence à voir ce type de casque on joue avec une manette Elite donc normalement on n'est on n'est pas concerné par ce problème là. Alors le casque Elite Pro est un casque haut de gamme donc à destination du e-sport normalement. Après on peut avoir une utilisation quotidienne pour n'importe quel gamer et c'est là qu'on va voir que le produit est très intéressant notamment pour ceux qui portent des lunettes où on a la possibilité de modifier la mousse à l'endroit où passent les broches pour pouvoir justement avoir plus de confort parce que tous ceux qui portent des lunettes savent qu'au bout d'un moment les casques ont tendance à appuyer sur les branches et ça peut devenir très agaçant et très inconfortable. Alors du coup pour faire ceci Turtle Beach a mis en place des mousses qui sont modulables donc avec ces mousses on va du coup pouvoir modifier l'épaisseur à un endroit précis sur l'oreille et du coup ça va pouvoir faire un petit espace laissant passer les broches sans problème donc il n'y aura pas de point d'appui et on va pouvoir modifier plus ou moins l'épaisseur donc ça ça va s'adapter à toutes les lunettes. Et ça c'est juste clairement c'est juste génial quoi ! Enfin un constructeur qui fait ça ! Alors toujours au niveau du confort Turtle Beach a mis en place donc un casque qui permet d'avoir un contrôle sur la tension exercée sur l'arceau donc ça c'est vraiment intéressant parce que ça permet d'adapter vraiment la position et le serrage en fonction de votre tête. Et les coussinets sont aussi ajustables en termes de position donc ce qui permet d'avoir un contrôle total sur le confort du casque. Le Elite Pro est donc fourni avec un micro classique donc qui peut être détaché et refixé sans problème la manipulation est très simple le micro fonctionne bien. Ensuite on a un micro plutôt typé e-sport donc qui est avec une isolation acoustique et donc là on est vraiment sur du très très haut de gamme mais en même temps avec un prix de quasiment 150 euros le micro. Forcément derrière on s'attend à voir quand même une différence avec un micro classique. La seule chose c'est qu'il faut absolument avoir le contrôleur tactique pour pouvoir utiliser ce micro là. Alors concrètement qu'est-ce que le contrôleur ? C'est simple c'est un boîtier qu'on relie donc à l'ordinateur ou à la console par lequel donc le micro est relié on peut le relier aussi donc à sa chaîne à son téléphone à d'autres supports qui passeront par le contrôleur pour envoyer du son dans le casque. Le produit est très quali donc déjà en main il fait solide, c'est pas un bout de plastique comme ça. Il est rétro éclairé donc ça donne un cachet un peu supplémentaire surtout lorsqu'on joue dans le noir. Il demande au début un peu de temps à être apprévoisé par la multitude de possibilités qui sont disponibles en termes de réglages. Mais une fois tous les réglages maîtrisés finalement on se retrouve avec un produit qui est réellement nécessaire pour tous ceux qui jouent sur console ou PC avec le casque Elite Pro. Tout simplement parce qu'il permet d'optimiser au mieux l'entrée des sons dans le casque. Et on voit tout de suite la différence entre l'utilisation sans le contrôleur tactique et avec le contrôleur tactique. Il y a vraiment une différence de son qui est quand même notable et alors effectivement le produit a un prix mais clairement on passe à un step au-dessus encore en termes de qualité. Vous allez pouvoir retrouver le test au complet sur Xbox Live.fr. Sachant que pour moi donc effectivement la version complète à 400 euros a un certain coût. Mais on se trouve quand même dans un standard qui est très très haut de gamme avec un micro à isolation acoustique, avec un contrôleur tactique qui permet quand même de faire une multitude de choses avec le casque. Après dans les choses un peu négatives on va avoir le fait qu'il n'y ait pas l'adaptateur à ce prix là pour la manette Xbox One première génération. Et effectivement que le 7.1 soit obligatoire avec le mélangeur. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura donné le maximum d'informations sur le Elite Pro de Turtle Beach. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut à tous !